Hello la Mif ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, spéciale car c'est la dernière de cette série des préparatifs sur mon gros voyage. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu les premières vidéos, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne et aussi je vous invite à vous abonner car à partir de maintenant je vais vous emmener avec moi dans ce projet incroyable qui va me faire sortir de ma zone de confort, ça c'est sûr. Pour vous expliquer pourquoi, pour moi c'est une vidéo un peu spéciale. Du coup je voulais que cette vidéo elle soit une petite dédicace à tout mon entourage et toutes les personnes qui me soutiennent car c'est aussi en grande partie grâce à eux que je peux faire un projet de cette envergure. On dit qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent et ça n'a jamais autant résonné en moi. Vous avez compris le thème de la vidéo ça va être comment je vis mon départ de mon environnement en France et surtout ce qu'en pensent mes proches. Alors il faut savoir déjà que je me sens pas particulièrement attaché à tout ce qui est matériel ou possession immobilière. Par exemple quand j'ai déménagé de l'île il y a de ça un mois, ça n'a pas été dur de lâcher un appartement, de laisser des meubles ou même de faire un tri dans mes vêtements mais ce qui a été très difficile pour moi c'est de tout ce qui est associé à ce lieu, les personnes, les souvenirs, tout ce genre de choses qui font que les émotions vont vous remonter et j'avais vraiment l'impression de mettre des souvenirs dans un carton et c'était grave difficile. Pareil les derniers mois avant le voyage où tu fais des soirées avec tes potes, où tu parles de tout et de rien et que tu commences à parler des soirées qui vont arriver des prochains anniversaires et que tu sais que tu seras plus là, bah inconsciemment tu commences à te détacher de tout ça et c'est vraiment hyper dur. Moi j'avais un petit pincement au coeur avec tout ce faux mot qui peut prendre place. C'est l'impression d'avoir une double personnalité celle qui est ici et celle qui n'est pas encore partie mais celle qui va bientôt partir et celle qui s'imagine déjà dans le voyage. Après j'ai la chance vraiment d'être vraiment très bien soutenue. Tout le monde vraiment m'apporte son soutien de différentes manières que ce soit par des paroles, par des gestes affectueux, par des discussions qui vont m'aider à me sortir de mes angoisses, mes peurs, mes doutes. Pour vous dire mais ma grand-mère me soutient à sa façon, elle m'a cousu des trucs pour mon voyage, elle participe à mon assurance santé. Voilà tout le monde y trouve un peu sa part dans ce projet. J'ai pas eu de mal en fait à le dire, c'est venu naturellement et j'ai même l'impression que pour eux c'était aussi naturel cet aboutissement pour moi ce projet et j'ai eu aucun mal à l'expliquer, à l'exprimer, à le construire. J'ai pas vraiment eu l'impression de me prendre des injonctions, des peurs des autres sur moi. C'était plutôt des questionnements ce genre de choses et ça c'est hyper rassurant et je me sens tellement 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 reconnaissante d'avoir un entourage bienveillant qui me soutient et qui me permet en fait de faire ce projet aussi. Et en fait j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie je fais un choix qui est délibéré et qui est vraiment genre qui sort de mon coeur, de mon âme limite et qui est vraiment en accord avec qui je suis et j'ai vraiment l'impression de décider pour moi et que pour moi cette fois-ci et pas parce que c'est les injonctions de la société, pas parce qu'il faut le faire, pas parce qu'on pense que c'est ça qui est bien et que c'est ça la réussite. En fait là vraiment j'ai l'impression juste que je vais pouvoir enfin prendre du temps pour moi et vivre pour moi et ça c'est hyper important et ça me rend heureuse de pouvoir dire ça aujourd'hui. J'ai l'impression d'être alignée, de faire ce que mon coeur me crie de faire. Là j'avoue que c'est un peu compliqué. Le départ il est dans trois semaines et je sais que là ça va être les au revoir. Mais je sais que c'est juste des au revoir et les au revoir ça veut dire qu'on se revoit et que tout sera là normalement à mon retour. Et il y a des personnes qui viendront voir, il y a des personnes qui seront là à distance. Je suis rassurée pour tout ça. C'est juste que c'est la première fois que je pars autant de temps, aussi longtemps, aussi loin. Et ouais c'est une première fois donc c'est le saut dans l'inconnu. Aussi bien que t'es super excitée mais à la fois moi parfois pleine d'angoisse, plein d'émotions qui se mélangent. Je suis fière de faire ce projet, je suis fière au moins d'essayer de le faire. Je sais pas ce que ça donnera dans les prochains mois et tant mieux si ça c'est différent de ce que j'ai pensé parce que c'est aussi ça la vie et c'est ça l'expérience. Et je voulais vous dire merci, merci à tous ceux qui me soutiennent au quotidien. Ma famille, mes amis, mon amoureux, tous ceux qui regardent aussi mes vidéos. Quand vous mettez un like, quand vous abonnez, bah moi ça m'aide et ça me motive toujours plus à vous partager tout ça et à vous montrer que bah en fait c'est possible de réaliser ses rêves et c'est possible de le faire aussi à votre image et pas comme les autres le font sur les réseaux sociaux et juste de suivre votre instinct et votre coeur. Et du coup pour cette vidéo je vous laisse un petit peu avec les réactions et les pensées de mes proches par rapport à ce projet. Et je vous dis à bientôt et je sais que la prochaine fois que j'allumerai ma caméra, on sera déjà en voyage. Allez, ciao l'ami ! Maman, tu te mets combien au capital du monde ? Non. Non, c'est pas ça. Mais non, mais c'est une blague. La question c'est qu'est-ce que vous diriez à des parents qui ont une fille qui va ou qui veut faire un voyage ? Dites-lui non. Il faut savoir dire non. Et tout de suite. D'instinct j'aurais dit ça. Maintenant voilà, il faut savoir faire confiance et puis... C'est quand c'est l'émotion ? Ça va aller, ça va aller. Moi je dirais que c'est bien, il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est... Mais on se rend pas trop compte en fait encore. Et nous on l'aurait pas fait, si on remonte 25 ans en arrière, on l'aurait pas fait. On se posait même pas la question d'ailleurs, ça n'existait pas. Oui mais on connaissait pas le monde non plus parce qu'on avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Donc à part la nouvelle encyclopédie en 5 ans de volume qui nous expliquait... Par contre si j'ai un truc à dire aux parents, laissez pas partir votre fille toute seule. Si on la laisse partir, c'est qu'elle part pas toute seule. Voilà, ça, ça m'a rassurée et je n'aurais pas laissé partir toute seule. Mais t'aurais pas pu le jouer, les meilleurs. C'est ce que j'allais dire. T'aurais pas pu le jouer, les meilleurs. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Les chaînes avec les cadenas dans les caves, ça existe toujours. Enfermée dans la cave. Ça va être un projet hyper enrichissant sur tous les points, qui va être riche au niveau des rencontres, au niveau des cultures, au niveau de la diversité, au niveau des paysages et au niveau de la nourriture. Alors surtout profite de chaque instant, profite de chaque moment que la vie pourra t'offrir pendant cette année. Sache qu'on sera toujours là pour toi même dans les moments les plus durs parce que la communication elle est facile aujourd'hui. Une nouvelle aventure pour toi. On espère que tout se passera bien. Même si ça te passe mal, tu pourras toujours compter sur nous. On viendra te chercher au bout du monde. Ça tu le sais très bien, on sera toujours derrière toi, derrière tes choix. Des convictions respectables, incroyables, qui m'inspirent d'ailleurs, qui me font réfléchir sur ma vie à moi. Je te souhaite bonne chance, bon courage. Prends des photos mentales et prends des photos aussi normales, mais prends des photos. Et surtout profite de chaque instant, concentre-toi sur toi, pense à toi, ça va être génial. On est tous trop fiers de toi, on t'aime fort. Et ta nièce préférée, elle te souhaite aussi un bon voyage et elle pensera à toi tous les jours. On m'a dit, ouais tu pars en voyage et t'es un copain, mais ton copain il te laisse partir comme ça en an et demi. Et je voudrais savoir ce que tu répondrais à ça. Bah je répondrais que je devrais suivre par 3 agences secrets de la CIA. Et que j'ai placé des art tags partout. Et que j'ai infiltré son téléphone et son répondeur. Cœur dans l'âme, Vita. Non, 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 mais après, là-dessus, on a déjà eu ce débat, mais je pense que pour qu'une relation soit saine et cohérente, chaque personne doit réaliser ses rênes et ses envies. Et je pense que c'est d'abord la réalisation d'une personne et d'une autre personne qui font une relation qui marche bien. Donc pour moi, il n'y avait pas trop de sujets à ce niveau-là. Enfin, ça paraît normal, je ne vais pas te dire, non tu restes là, je suis jaloux, j'ai peur, tu ne bouges pas. Je pense que ça n'a pas de sens, ce genre de propos n'a aucun sens pour moi. Donc ça me paraissait évident de te supporter dans cette aventure. Du coup, mon départ, c'est dans une grosse semaine. Et je voulais te demander, toi qui a beaucoup recommencé ta vie à l'étranger, plusieurs fois. Quel conseil tu aurais à me donner, là, une semaine du départ ? Ou un truc que tu voudrais que je garde avec moi avant le départ, à l'approche de ce gros projet ? Cette grosse aventure qui fait à la fois flipper et à la fois, elle est tellement grande quoi. J'ai envie de te donner les 42 conseils par Elo ! C'est ce qu'elle a fait ! C'est ce qu'elle a fait ! Tu es hyper diversifié et tu as réussi à créer des liens entre tout le monde. Il y en a tous des liens avec toi. Et du coup, je pense que cette base, elle est tellement puissante. Elle est tellement forte qu'en fait, tu peux partir librement. Et nous, on va continuer de développer notre vie. Tu vas continuer de développer ta vie. Mais en fait, nous, tu vas nous rendre plus forts avec la façon dont tu vas grandir, avec ce que tu vas découvrir, avec ce que tu vas partager avec nous, avec les façades de ta personnalité que tu vas découvrir. Et donc, cette base que tu as créée, tu vas l'alimenter. Et donc, quand tu reviendras, en fait, Alex, nous, on aura aussi échangé avec toi. Et ça sera incroyable ! Ça sera incroyable pour nous et ça sera incroyable pour toi. Mais en fait, tu vas créer un truc de dingue qui n'existe pas encore et que tu ne peux pas ressentir encore, justement, tous ces sentiments que j'essaye de te partager. Mais c'est un peu confus, mais je pense que toi, tu l'as. C'est que pour Alex. Les autres, vous comprendrez rien du tout. Mais c'est ça, c'est que ta base, on va partir avec toi. Tout ce que tu vas vivre, les hauts comme les bas, et ça va nous alimenter, nous aussi, en fait. Et du coup, en fait, on va cheminer avec toi. Et ce n'est pas toi qui pars, Alex. C'est nous qui partons aussi avec toi. Donc, voilà. Est-ce que... Ouais, mais la réponse est incroyable. Il y en avait un deuxième beaucoup plus pratique que je pouvais te donner et que j'aime trop. moi, c'est de m'inscrire à des activités sur place, mais ça... Ok. Pour être avec les locaux. Vraiment, c'est... Tu trouves que ça soit un sport, une activité de bénévolat, un atelier cuisine, tout ce que tu veux. Tu as déjà commencé à le faire en tes voyages. Mais vraiment, pour rencontrer vraiment les gens et partager des instants de vie. Et ça, c'est vraiment... C'est ça qui t'alimentera le plus, je pense. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce voyage ? Nickel. Flotte. Un très bon voyage. Tu me donnes envie de te suivre carrément. Je ne te souhaite que du bonheur. Épanouis-toi bien dans ce voyage. J'espère que tout se passerait bien. Et que tu vas te découvrir toi-même déjà. C'est ça le plus important. Et déconnecte-toi à fond et profite bien. C'est extraordinaire déjà. Et à ton âge, je ne l'aurais jamais fait. Donc je te dis vraiment bravo. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir tes vidéos et tout ça. Je fais un grand bravo aussi, parce que c'est vraiment couillu de le faire. Je te souhaite de surkiffer ce voyage. Tu vas vivre des moments intenses avec mon voisin qui me fait des signes. Tu vas vivre des moments intenses kiff. Merci. Je t'envie énormément. Et tu as raison de le faire. De quel voyage ? Celui que je vais faire. Incroyable, ça va être l'aventure de ta vie. Surprenant. C'est surprenant. Ouais. Dans toutes les catégories possibles. Je pense que tu auras plein de trucs à nous raconter. Ouais, je pense. Je pense. Je pense. Alors, je pense qu'il y aura des bons moments. Il y aura aussi, je pense, des moments un peu plus compliqués. Ouais. Mais bon, je pense que tu vas revenir riche. Faire que tu as du monde complet ? Non. Tu reviens au même endroit ou pas ? Bah non. Quel voyage ? Bah, je ne sais pas. On n'a pas commencé le voyage encore. Le voyage est fabuleux. On est à Feigneux, on boit des bières, habillés en tenue de hockeyeuse. Et rendez-vous, c'est quoi le premier pays ? Le premier pays, rendez-vous en Slovénie. Allez. Le 6 juin. Puisqu'on prend un train de nuit. Allez. Le 5. Ciao la Mif. Ciao la Mif. Ciao la Mif.